Donc comme vient de me dire la camarade qui est en face, on est content parce que les enseignants sont là. On les applaudit ! Bravo les enseignants ! On est quand même 70 ce soir, donc on fait un petit peu mieux que Priva ce matin, mais bon, en attendant le 10 novembre où là on va faire péter. Mais le seul qui a bloqué, c'est bien le patron de Total ! Sans compter les 18 milliards de bénéfices records réalisés au premier semestre 2022 et les 2,6 milliards de dividendes versés à ses actionnaires, l'augmentation de la masse salariale à hauteur de 10% représenterait moins de 1% des bénéfices réalisés entre janvier et juin 2022. Pour aider ses amis, le gouvernement a mis en place des arrêtés de réquisition à l'encontre des grévistes. Car la grève paye, elle ! Chez Dassault Falcon Service, à la centrale de Cruas, au but de la grève, il y a eu des augmentations salaires. Et le tribunal a réaffirmé que le droit de grève est une liberté fondamentale et l'arrêter pour le suspendre porte une atteinte grave et manifestement illégale à notre liberté. Il est temps de rappeler que si on taxait les super profits des 5 premiers milliardaires français, nous donnerions à manger gratuitement et pendant 3 ans à tous les enfants de France dans les cantines scolaires, qui ont augmenté de 200% cette année. Aujourd'hui, il est important de se rassembler pour soutenir nos étudiants qui se retrouvent dans des situations de précarité extrême du fait de l'inflation. Aujourd'hui, il est important de se rassembler pour défendre nos lycées professionnels impactés par une réforme qui va les fragiliser et alourdir la charge des élèves qui ont déjà des difficultés à trouver des stages. Il y a urgence à bloquer les prix des produits de première nécessité et de l'énergie. Il y a urgence à augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux en rapport avec l'inflation. Il y a urgence à imposer une échelle mobile des salaires indécis sur l'indice des prix pour garantir le pouvoir d'achat. pour la retraite à 60 ans et le retrait de la réforme de l'assurance chômage et pour le CIC à 2 000 euros, continuons la lutte, continuons la grève. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis de nombreuses années, depuis des décennies même, nous sommes matraqués, nous sommes oppressés et ce qu'il nous propose, c'est-à-dire le gouvernement actuel et le patronat, c'est du sang et des larmes. Il y a presque 80 ans. Il y a presque 80 ans. Il y a des grèves pour les salaires. Malheureusement, ce ne sont pas des journées d'action à sautemouton qui vont favoriser la mobilisation. La mobilisation doit partir de la base, dans toutes les boîtes, pour tenter de construire un mouvement et pour tenter de l'unifier, pour construire la grève générale qui permettra justement de bloquer ce gouvernement et le patronat pour exiger notre dû. Il est pas normal qu'aujourd'hui, les salaires stagnent depuis de nombreuses années. Le salaire des fonctionnaires n'a pas changé depuis des années et des années. La seule proposition que ce gouvernement fait aux fonctionnaires, c'est de travailler plus pour gagner plus. Et aux salariés du privé, c'est la même chose. Nous disons tous, collectivement, non. Nous ne voulons que notre nu. Nous voulons la retraite à 60 ans. Et c'est au maximum 60 ans. 60 ans, c'est une revendication de la CGT d'il y a 50 ou 60 ans. Et même d'avant. C'est 55 ans au maximum. 50 ans pour ceux qui travaillent dans des emplois pénibles. Il faut aussi le ZMIG. Le ZMIG a 2 000 euros brut. C'est le minimum dans la situation sociale actuelle. Aussi, il n'y a pas d'autre solution que de continuer à s'organiser, rejoindre les seules organisations de combat des travailleurs que sont les organisations syndicales. Favoriser dans les blocs, partout où c'est possible, des prises de parole, des assemblées générales pour construire la grève générale qui permettra de gagner. C'est parti !